En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. On s'intéresse maintenant à un perdant, un gros loser, un mec qui a une malchance mais vraiment énorme. Et aujourd'hui, direction l'Espagne pour parler argent, Adrien. La loterie, un moyen pour l'État de gagner un maximum d'argent. Parfois, des petits chanceux gagnent le jackpot, même si c'est rare. Vous connaissez peut-être El Gordo. En fait, c'est l'équivalent de l'euro million, mais en Espagne. Comment ? Avec l'accent, s'il vous plaît. El Gordo ! Voilà ! Ce qui est assez cool avec cette loterie, c'est qu'elle fait partie de celle avec le plus de gagnants au monde. et elle fait partie de celle avec le plus de gagnants au monde. Et c'est pas tout, puisque c'est aussi le jeu de tirage qui offre le plus d'argent sur tout le globe. Si avec ça, vous n'êtes pas convaincus, franchement, je ne sais vraiment pas comment faire. Et en 2012, El Gordo proposait un tirage de 2 240 000 euros. Bien entendu, on vient de parler de pognon ! Eh oui, on parle un peu de pognon. Ça, on aime. Et les Espagnols, quand on parle pognon, ils sont comme des fous. On estime que 9 Espagnols sur 10 jouent tous les 22 décembre. Oui, parce que c'est à chaque fois le 22 décembre. D'accord, merci. Et cette année-là, tout un village décide de participer. C'est Sodeto, presque comme les Sandwiches. Vous voyez l'image, il est très fier de ça, vraiment. C'est entre Madrid et Barcelone. L'échelle est en poil grande, mais c'est un tout petit lieu sans pas, plausible. Trois rues en bord et en seul magasin. Voilà, si jamais vous avez besoin de précision géographique pour Adrien Hardy, vous inquiétez pas. Clairement, c'est entre Paris et Marseille, voilà. C'est plus simple. Donc, pour revenir à votre histoire, tout le village participe à la loterie, donc, et décide de jouer les mêmes chiffres. Et comme par magie, ils ont gagné, en fait. Ils se sont tous partagés de Jackpot. Belle histoire. Ça pourrait se terminer comme ça, si tout le monde serait heureux. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Ce n'est pas exactement tout le village qui a gagné. Il existe un irréductible espagnol. Son nom, c'est Costas Mitsotakis. Ça fait pas très espagnol, hein. C'est clairement grec. En fait, il est grec de base. Il est tombé amoureux d'une espagnole et il est parti vivre avec elle à Sodeto, la ville du sandwich. Très belle personne, c'est un ami, d'ailleurs, Costas. Je l'embrasse. Bref, il ne s'est jamais intéressé à la loterie El Gordo. Quand les habitants du village lui ont proposé des tickets, il a tout simplement refusé. C'est peut-être une des pires décisions de sa vie. Aujourd'hui, le village est millionnaire, sauf Costas. Un bon gros loser comme on les aime. Et voilà, Costas, on l'embrasse. Alors, est-ce que tout le village est millionnaire ? Je ne sais pas, forcément, ils se sont partagés la somme. Ils se sont partagés 2 millions, donc ils ont quelques centaines de milliers d'euros. Oui, voilà, ils se débrouillent. Mais on a une pensée quand même pour Costas, le gros loser de votre histoire. Merci beaucoup, Adrien Hardy. Il n'est pas grand, pas très intelligent. Heureusement, il est un peu beau gosse. Storytelling avec Raphaël Bardena.